Bonjour à toutes et bienvenue dans ces nouveaux mille en couture. Alors ces derniers temps j'ai cousu pour moi mais j'ai aussi un peu cousu pour les autres parce que donc vous disait l'été c'est pas tellement ma saison donc je suis pas super inspirée, super motivée à coudre quand il fait chaud et j'ai commencé par faire un petit haut pour ma soeur. Je lui ai cousu la version top de la robe LJ de chez Mimoy Pattern qui est donc en gros un petit top voilà tout simple avec un haut doublé, un petit nœud comme ça sur l'avant. C'est un patron que je l'ai déjà présenté plusieurs fois puisque je l'ai cousu déjà deux fois pour moi et je voulais utiliser les chutes de tissu de la jupe Mint que j'avais réalisé avec Jolilab donc il m'avait envoyé cette jolie viscose rouge avec des petites fleurs blanches et il m'en restait un bon morceau parce que dans les box ils vont mettre forcément le plus grand métrage et je m'étais dit que ça lui ferait un très joli top c'est tout à fait son style, jupe que d'ailleurs je ne retrouve pas. Je suis un peu empruntée parce que c'est un peu ma vue préférée et je ne sais pas où aller, je viens de fouiller partout, c'est possible de mettre la main dessus donc je suis un peu triste. Bref ça lui fait un petit haut vraiment très mignon, très féminin dans une jolie viscose un peu fluide sachant que ma soeur, alors on se ressemble pas du tout avec ma soeur, elle est blonde, elle est chevrisée, elle a une poitrine généreuse, on n'a pas grand chose en commun physiquement. Et je me suis dit que sur elle ce serait joli, ce serait généreux, voilà. Mais le truc c'est que je voulais avoir quelque chose qui puisse lui aller pour sûr parce que je ne l'avais pas là sous la main puisqu'on n'habite pas au même endroit. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'au niveau du dos, alors j'ai gardé, je crois qu'à chaque fois je le réalise en taille 34, je ne l'ai pas noté sur celui-là, mais je crois à 34-36, un truc comme ça. Mais pour être sûre qu'elle puisse l'enfiler et être à l'aise dedans, la partie dos, est-ce que vous voyez dessus? La partie dos qui en fait est une bande toute simple, même si elle est doublée, j'ai smoké cette partie-là. Donc j'ai passé, vous savez, le fil élastique là, ce qui fait que ça faisait quelque chose de très extensible. Elle pouvait l'enfiler comme elle voulait, ça fronçait un petit peu le dos, c'était très joli. Et du coup ça s'adaptait forcément à son tour de poitrine. En ce moment vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai vraiment la manie de vouloir mettre des smokes partout. Parce que de un, je trouve ça très joli et c'est hyper confortable en fait. C'est facile à enfiler, on est bien dedans, c'est forcément flatteur, ça tombe toujours au bon endroit. Je trouve ça génial. Et vous êtes assez nombreuses à me demander du coup comment je fais des smokes. Alors je crois qu'il existe plusieurs manières d'en faire. Il y a plein de tutos sur YouTube encore une fois, ça c'est certain. Mais je crois que ça va dépendre principalement de votre machine ou du fil élastique que vous utilisez. Personnellement j'ai suivi les explications qui sont dans le patron SEGA d'Estelina Bordeaux. D'ailleurs j'ai une réalisation à vous montrer là. Où en gros vous bobinez sur votre canette du fil élastique, le fil tout fin que vous achetez n'importe où. Vous le bobinez dessus, du coup il a une tension naturelle. Mais je sais que toutes les machines n'arrivent pas à bobiner du fil élastique. Auquel cas vous êtes obligé de le faire à la main en mettant une petite tension, si j'ai bien compris. Donc moi je le bobine, je le mets à la place de ma canette, je le passe bien dans le chemin là. Vous mettez un fil normal dans votre bobine normale, vous passez votre chemin tout ça et vous pousez. Alors ça va pas forcément prendre tout de suite bien le fil élastique parce qu'il faut aller le chercher vous savez. Donc moi ce que je fais c'est que je prends une chute de tissu et je commence à coudre pour en gros faire sortir le fil de canette. Et quand je vois qu'il sort, je tire un peu et je coupe pour qu'il y ait je sais pas peut-être ça de fil élastique qui sorte de la canette. Et je n'utilise jamais la fonction couper le fil à ras une fois que j'ai terminé. Comme ça il y a toujours un petit peu de fil qui dépasse une fois que j'ai fini de faire ma ligne. Et voilà, l'attention il faut la mettre à 3 ou 3,5 et puis c'est tout. Moi je fais juste mes lignes et ça le fait tout seul. Mais en tout cas ce patron et les J2 chez Mimoy, je l'aime toujours autant et je trouve que le rendu elle est vraiment très très bien à ma soeur. Pour rester dans le thème un petit peu smoke, voici une nouvelle version du patron SEGA d'Estelina Bordeaux. Alors c'est un hack puisque normalement il s'agit d'une robe, vous vous souvenez peut-être de ma version vert sauge, vert pistache, qui malheureusement n'a pas été rattrapable. Je suis au regret de vous dire qu'elle a disparu, voilà. Mais j'en referai une autre version, c'est pas très grave, on s'en remettra. Ici en fait c'est un hack si on veut. Rien de fou, j'ai juste remplacé les pans de la jupe par un grand rectangle pour que ça me fasse un petit top à basque comme ça. Voilà, tout simplement. Le tissu c'est une double gaze plumetie, couleur terracotta. J'ai un peu de mal à vous montrer les couleurs aujourd'hui. Voilà, terracotta de chez Fage Fabrique à Jersey. Fage textile avec qui j'ai fait un partenariat sur Instagram, donc c'était le résultat de notre collaboration. Et il se trouve qu'il m'avait envoyé le billet en double gaze assorti. Donc j'ai décidé pour une fois de suivre les instructions en montage du patron, puisque la dernière fois j'avais doublé, vous vous souvenez, cette partie là. Parce que si mon tissu était très fin, là, la double gaze ça se suffit. Donc j'ai utilisé le billet pour finir le tour et c'est vraiment très très bien, super agréable à porter. Je trouvais que c'était, voilà, un petit peu une anticipation sur l'automne parce que, je sais pas, pour moi c'est un truc un petit peu automnal comme ça. On retrouve les petites manches papillons, que je trouve très jolies. La ceinture smokée, devant et dos. Je crois que je l'ai rallongée un petit peu, la pièce de base est moins longue, mais je voulais vraiment que ça prenne toute la taille. Donc j'aime beaucoup plus ce rendu-ci. Je crois que j'ai rajouté peut-être bien 3 cm normalement, ça s'arrête ici. Et voilà, toujours avec la technique des smokes, qui fonctionne très bien sur de la double gaze. Si elle bouge pas, alors peut-être que c'est dû aussi au fait qu'elle soit plumetique. C'est très confortable à porter, pour plusieurs saisons d'ailleurs. Donc voilà le rendu. Ensuite, je vous avais dit la dernière fois que je voulais faire de la couture pour bébé, puisqu'en fait mes deux témoins de mariage sont enceintes. Donc leur cadeau de témoins est tout trouvé, c'est forcément quelque chose en lien avec leur couture bébé. Je me suis fait un peu plaisir. J'ai utilisé encore une fois ce livre, les intemporels pour bébé, le tome 1. Et j'ai utilisé à l'intérieur le patron de la Turbulette, alors la gigoteuse. Voilà, chez moi on appelle ça une Turbulette. La voici. Donc vous avez montré le patron déjà la dernière fois. Sauf que vous voyez, normalement ici, ça se ferme sur le côté par une boutonnière avec deux gros boutons. Et moi, à la place, j'ai voulu mettre un zip qui faisait tout le tour parce que quelque part, je me dis que c'est peut-être plus simple de glisser un enfant si on peut l'ouvrir un peu plus avec une fermeture. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça. Et voilà ! Est-ce que c'est pas trop mignon ? Je l'aurais fait les deux mêmes mais avec des tissus dans des teintes différentes. Il y en a un qui est plus vert sauge, l'autre qui est un peu bleu marine et moutarde. Mais voilà, ce sont les mêmes que j'ai fait en taille 3-6 mois. Alors, normalement, vous avez une seule pièce pour l'avant. Moi, j'ai voulu faire une petite démarcation. Donc j'ai coupé le patron en deux et j'ai rajouté les marges de couture. J'ai matelassé la partie haute ici. J'ai une passion pour le matelassage. Ça dépasse l'entendement, je trouve ça trop beau ! Et donc plus en détail pour les tissus, vous voyez, ça c'est de la double gaz blanche, la même qu'à l'intérieur. Donc elle est matelassée ici. Et sur le reste, le dos qui est en une seule pièce et la partie inférieure ici, c'est un petit coton Ecotex que j'ai eu à la mercerie L'Aiguillette. Tout en fait vient de la mercerie L'Aiguillette d'ailleurs. J'ai acheté la double gaz blanche aussi chez elle. J'ai fermé avec des petites pressions blanches. J'ai enfin commencé à utiliser ma pince à pression. Ici, vous avez du coup le zip qui fait pas tout le tour mais qui arrive milieu du dessous. C'est très difficile de montrer. Voilà, qui court sur tout le côté. Et si je l'ouvre, voilà, à l'intérieur, c'est de la double gaz blanche, toute simple. Ça donne juste envie de se mettre dedans, honnêtement. J'ai tellement envie de m'en faire un en taille adulte et de ne plus jamais le quitter. Je vous montre sur le côté. Comme c'est doublé, les finitions sont vraiment bien. Le petit zip vient se perdre de chaque côté ici. J'ai utilisé un molleton puisque c'est molletonné. Pareil, qui venait de la mercerie L'Aiguillette. Elle vendait ça au maître. Et je ne sais pas quelle est la densité ou quoi. C'était un truc un peu standard. C'est celui que je vous ai montré dans le dernier haul. Et ça fonctionne très bien. Ça reste super agréable. Ça se tient bien. Et pour compléter le cadeau, je leur ai fait chacune une petite trousse matelassée. Donc ce sont les deux mêmes. J'ai utilisé à chaque fois le même tissu principal. C'est les trousses matelassées que je vous ai déjà présentées. Celles du tuto sur la chaîne YouTube d'Atelier Svila. Qui sont des petites trousses toutes sympas. A l'intérieur, je n'ai pas mis de la double guesse. Parce que ça se prend facilement dans la fermeture. Surtout avec le cache et tout. Donc j'ai mis de la pauline de coton blanche toute simple. C'est doublé. C'est super bien fini. Vraiment très sympa. J'ai mis cette fois-ci le petit cache fermeture du bon côté. C'est quand même mieux. Voilà. Qui est ici. Et ça leur fera à chacune une petite trousse comme ça. Pour transporter les milliers de choses dont on a besoin quand on est maman. J'imagine. Donc voilà ce que ça donne matelassées de partout. Et j'espère que ça leur plaira. J'ai également cousu une robe Jessica. Qui comme vous pouvez le voir à l'état de la pochette. Est un patron que j'ai réalisé déjà maintes et maintes fois. Je crois bien que c'est ma quatrième version. Et c'est d'ailleurs le patron que je porte aujourd'hui. C'est les robes que je porte le plus. Je le sais. Si je fais une Jessica, je vais la porter tout le temps. Surtout quand il fait chaud comme ça. Même un truc à manches courtes. C'est trop. Moi je... Je peux pas. Je l'exploite. Je le surexploite. Il est facile à faire. Pour celles qui m'ont demandé, le patron n'existe qu'en anglais. Mais si vous parlez anglais, vous verrez. C'est très bien expliqué. Et surtout, il y a un sous aux longues vidéos. Vous tapez robe Jessica, Mimi G style. Et vous avez toute la gamme de montage en vidéo. Honnêtement, la première fois que je l'ai cousu. J'ai même pas regardé les explications. J'ai juste regardé la vidéo. Et une fois que vous connaissez la gamme de montage, vous verrez. C'est très simple. Et vous le referez à chaque fois systématiquement. Et donc, j'ai réalisé cette fois-ci une version très estivale. dans ce coton stretch de chez Driss & Stoffen. Que vous avez peut-être vu dans un de mes précédents hauls. Ça fait un moment que j'avais acheté ce tissu. Et je le trouve très printanier, très estival, très saison chaude. Donc, il fallait que je me dépêche un peu pour le coudre. Puisque j'ai hâte de passer à mes projets d'automne. J'avais prévu de faire cette robe depuis le début. Et je sais pas. Je l'aime bien. Je vais la porter, c'est sûr. Parce que, extrêmement confortable. Et quand il fait chaud, il y a un moment, vous savez, c'est comme en hiver. Quand il fait super froid, il y a un seuil. Où en fait, c'est pas grave si vous êtes mal habillé. Vous avez juste envie d'avoir du confort. Vous voyez ce seuil. Il existe aussi quand il fait trop chaud. Où le style n'a plus d'importance. Vous voulez juste ne pas suffoquer. C'est pourquoi elle sera tout à fait adaptée. Je l'ai faite en version longue. Vraiment très très longue. Jusqu'aux chemis. Ce tissu, c'est donc un coton stretch. Vous voyez qui est texturé. Et qui est effectivement un peu stretch. Peut-être un petit peu trop. Puisque, au final, la robe est un petit peu grande pour moi. Je pense que ça lui a fait gagner une demi-taille ou une taille du fait qu'elle soit extensible. Mais encore une fois, ce n'est pas très grave. Puisque, étant un peu plus large que d'habitude, elle sera un peu plus confortable que d'habitude. Et le confort est une fois de plus le maître mot dans cette réalisation. J'ai mis des petits boutons blancs tout simples. Ça fait partie de ceux que j'avais acheté l'autre jour en Bretagne. J'en ai mis 10. Le dos de la robe est tout simple. Je trouve que cette robe, elle est toujours un très joli dos. Vous avez plusieurs panneaux dont un panneau central comme ça. Des petites fronces au niveau de la taille. Mais rien de fou. Ce qui fait que ça n'épaissit pas la taille. Ça reste une très jolie robe. Je pense que c'est juste... Je ne sais pas si c'est cette imprimée ou le fait qu'il y ait du bleu, blanc et bleu marine qui me chagrinent un peu. Je pense que je ne suis juste pas habituée. Mais je suis absolument certaine de la porter. Je vous avais dit dans le dernier milieu en couture que je comptais me faire une seconde. version de la blouse Laura d'Atelier des premières qui est une blouse très très simple avec des pinces. C'est vraiment le patron que j'adore décliner. Je m'étais déjà bien amusée la première fois avec de la dentelle, des trucs, etc. Je l'ai refaite cette fois-ci en popeline de coton blanche comme ça, que j'avais eu probablement de seconde main d'ailleurs. Très très douce, très très agréable. J'ai changé 10 000 trucs et j'ai fait plein de finitions assez sympas pour lesquelles vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram. Questions auxquelles je n'ai toujours pas fini de répondre au moment où je tourne donc ça arrive. Voici en gros ce que j'ai fait. Donc j'ai changé l'encolure qui normalement est une encolure très très haute comme ça. J'ai voulu faire une encolure un peu carrée arrondie qui descend un peu plus. Dans le dos, normalement l'encolure est ronde mais descend peut-être bien jusqu'ici. Je l'ai remonté tout en m'assurant que ma tête passait bien. Ce que j'ai fait c'est que d'habitude on vous demande de poser un biais. Là j'ai juste surjeté tout le tour de mon encolure et je suis venue poser ce galon de dentelle de coton. Donc je l'ai mis endroit contre endroit, j'ai cousu, je l'ai retourné et je suis venue surpiquer. Je vous montre de plus près, vous avez le surjet à l'intérieur qui est rabattu et surpiqué juste en dessous. Je suis assez contente, ma surpiquure est très régulière. Donc surpiqué comme ça tout le long pour bien plaquer l'ensemble et que les petites dents restent vers le haut. Ça demande un peu de minutie mais c'est très facile à faire. Donc ça c'était pour l'encolure. J'ai gardé les pinces habituelles. Sur les manches, j'ai gardé la longueur de base des manches. Mais vous savez normalement c'est des manches qui sont un peu cloches et moi j'aime pas ça. Donc j'ai mis un petit élastique à 5-6 cm du bas pour que ça ait vraiment un effet un peu volonté au niveau du coude. Donc tout simplement un élastique que vous surpiquez et qui apparaît du coup à l'intérieur. Juste ici, alors ça ne me serre pas le bras mais ça donne une forme différente à la manche. Et au bord des manches, c'est ça qui a suscité le plus de questions, j'ai fait un bord festonné. Alors, comment on fait ça ? C'est un point décoratif qu'il y a sur quasiment toutes les machines. Ça fait cette espèce de petite vague comme ça, petit saut de mouton là. Ce sont des festons, c'est tout fin. Donc ce que vous faites c'est que vous surpiquez, en gros vous faites votre point décoratif à 1 cm du bord. Et ensuite, à la main, vous venez découper avec vos ciseaux chaque arrondi. C'est super long, c'est pas très épanouissant, mais vous n'avez pas le choix. Donc vous venez découper et forcément, ça va commencer à s'effilocher. C'est l'équivalent d'un point zigzag quand vous finissez une couture à la machine à coudre. Là, moi ce que je fais, c'est que je n'arrête pas de faire ça pour faire sortir tous les petits fils qu'il y a en trop, jusqu'à ce qu'on atteigne réellement la couture de mon feston. Je vais couper à ras et après ça ne s'effilochera plus. Donc là, je n'arrête pas de le faire, je coupe au fur et à mesure. Au premier lavage, je pense que ça terminera de jarter tout ce qu'il y a en trop. Je lui donnerai une bonne coupe et puis ce sera fait. Néanmoins, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits fils comme ça de toute façon. C'est vraiment la blouse, encore une fois, le truc un peu à l'ancienne, et l'aspect un peu brut de l'effilochage du bout, ça ne me gêne pas. C'est une blouse qui est très simple et très rapide à faire, mais suivant les finitions que vous voulez lui apporter, ça peut vous prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de minutie. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce patron. Je sais d'avance que je vais en faire d'autres versions. Ça c'est clair, vous n'avez pas fini de le voir. Les pinces sont toujours aussi bien placées, et c'est un confort énorme ce patron. Je termine avec une pièce qui à mon avis sera un favori pour bon nombre d'entre vous. Il s'agit de ma jupe demi-cercle dans le tissu fleuri présenté lors du haul. Je n'ai pas pu m'empêcher de la coudre dans la foulée, puisque c'est tellement rapide à faire ce patron. Ce n'est pas un patron d'ailleurs. Je vous remettrai encore une fois le lien vers ma vidéo de tuto en description. Ce tissu est super sympa. Alors c'est une qualité râle et pas crête, mais on le savait. Quand on commande un crêpe-boile de polyester sur Driss & Stoffen, on n'est pas non plus dans une durabilité exceptionnelle, mais ça fait carrément son effet. Donc j'ai fait une ceinture de 3 cm de haut, donc 5 sur le patron avec la marge de couture, donc 3 en réalité, qui fait bien tout le tour. J'ai surpiqué, à des endroits j'ai surpiqué deux fois, puisque le tissu ne marque pas très bien au fer et s'effiloche beaucoup. Donc il y a des endroits où ça n'avait pas pris, enfin bref. Mais ça ne se voit pas. Vous avez le super tombé du coup de l'effet demi-cercle. Voilà. Et en bas, vous avez un très joli drapé qui virevolte quand vous tournez sur vous-même. Au dos, vous avez la fermeture invisible. Et puis voilà. Que vous dire d'autre ? J'ai fait un roulet normal au bas, puisque vraiment c'était une galère à repasser. Ça n'a pas l'air de trop rouloté pour l'instant. On verra plus tard. Je me erais pas. Non, je n'ai pas heureux. Je me n'ai pas l'air. Non, je n'ai pas l'air. Mais j'ai pas l'air. Je me sens que je m'ai acheté. Je n'ai pas l'air de trop rouloté comme ça. Je je n'ai pas l'air de trop rouloté pour tout le temps. Je vais en savoir plus. une toute dernière chose juste avant que certaines me demandent des nouvelles du tricot j'ai voulu commencer mon cardigan loose voilà ce loose là de qui est la créatrice Atelier Emily, en gros c'est le nouveau challenge tricot de Pink Flamant Rose et j'étais pleine de bonne volonté l'autre jour mais je comprends rien vraiment même avec les vidéos de Fanny qui elle fait la version pull, moi je fais la version gilet ça n'a pas l'air de correspondre à ce qu'elle montre en vidéo donc je suis un peu, j'y connais rien moi de toute façon en tricot donc je suis vraiment larguée, j'essaie pour l'instant d'apprendre les petites débridations là pour être moins perdue j'en suis donc à la bande d'encolure qui du coup contient tout parce que c'est un raglan, enfin bref c'est du chinois quoi, je comprends rien, j'ai demandé de l'aide sur Instagram et j'en ai reçu beaucoup il faut que j'étudie tout ça mais vraiment le tricot moi ça me prend une énergie folle pour me mettre dedans et pour comprendre ce qu'on veut de moi donc il faut que j'ai, je sais pas moi, deux heures devant moi là je les ai pas mais un de ces quatre je vais me remettre dessus ça c'est sûr et puis je vous en donnerai des nouvelles puisque je ne lâche pas le tricot je veux apprendre et je veux y arriver donc il va falloir que je m'y remette voilà j'en ai fini avec mon bilan couture pour aujourd'hui je pensais que j'avais pas beaucoup cousu mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de pièces ce qui m'a fait gagner du temps c'était de me faire une soirée entière de découpe de toutes les pièces, de tous les tissus et les patrons associés je me les fais vraiment une petite pile de projets et comme ça le jour où j'avais du temps pour coudre j'ai cousu par exemple la pièce, la petite blouse blanche d'atelier des premières et ma robe jessica bleue je les ai cousue le même jour parce que du coup tout était prêt donc c'était parti quoi je trouve que ça permet d'être un peu plus efficace alors le but c'est pas de coudre le plus vite possible mais de temps en temps on a besoin de pièces pour tel moment et quand tout est bien préparé c'est vrai qu'on gagne du temps j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées d'association je vais vous dire à dans 10 jours je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous ciao ciao